C'est ce qui vient de ma tête c'est J'ai le bichon plus beau Sur ce je vous laisse avec La suite de la vente de Cyberpunk Merci de m'avoir suivi c'était Craig A tout de suite J'ai versé des larmes Il est vrai que je suis en train de... Non 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 s'il vous plait Non futur... eh ouais WNS N54 Même les réseaux pirates Tout le monde parle de vous deux Et l'ami Jack alors ? Il est dans la voiture ? Ouais il y est Mort Mes convoléances Et la relique Je l'ai juste là Hum C'est ce que je craignais Quoi ? Saburo Arasaka Il est mort T'as une idée de la merde dans laquelle tu m'as mis ? T'as buté l'empereur Sa putain de majesté Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette histoire Sont morts C'est vous qui nous avez foutu dans ce merdier Vous l'avez préparé comment en ce plan ? Vous saviez pas que Saburo Arasaka serait à l'hôtel ? J'ai pas accès à son putain d'embrun du temps personnel Et puis personne vous a demandé de but tel vieux C'était pas nous putain ! Sans blague Tu diras ça aux ninjas d'Arasaka qui vont te coller au cul Hum Lol Je les attends Allez calme toi Va falloir agir avec stratégie Par cœur Les édits Et après on quitte cette ville Mais d'abord Ton visage Il est couvert de sang T'as une salle de bain là Allez va tracer un coup Allons C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je préfère mener une vie paisible, finalement. Pas de mort spectaculaire pour moi. Ah, le foiré ! Eh bien, bonjour à tous mes amis, c'est Craig. Alors, aujourd'hui, on se tombe pour du cyberpunk. Eh oui, votre épisode du vendredi qui va arriver samedi. Désolé, j'ai eu beaucoup de travail. Voilà, j'ai pas su vous sortir de l'éventail de jeudi. Je suis vraiment désolé. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Maintenant, ce sera autour de cyberpunk. Votre épisode du vendredi. Et puis, l'épisode du samedi sera. Donc, aujourd'hui, je vous ferai trois vidéos aujourd'hui. Plus l'épisode du dimanche qui sera des ZRP. Bon, voilà. Faut pas déconner avec l'argent. J'ai goût de gâcher vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème ? Non, ça sent rien. Johnny, attends ! Fais pas ça. Je peux encore changer d'avis. Viens par ici, vieux. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. C'est mon opération. C'est moi qui décide qui est en train. Allez, monte. Avant que je change la vie. Salut, Shaitan ! C'est bon, on déconne. Tiens, mets ça. Et t'arrête pas. Ok ? Ok. PG. Bon, j'ai le casque de l'hélicoptère. Love like fire. J'adore le feu. Moi, tout comme ça. Je ne sais pas. On est en 2023. Les dommages collatéraux, ça fait partie du camp ? On est pâchés, coute Thompson. Et toi, c'est avec la gousse. La cible est à portée ! Envoie la coute ! Ouuuh ! Et tu as joué ! Allez en haut ! Les dommages collègues 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 ! Ok, allez ! Coucou ! C'est parti ! Oh les gars, parti ! Ah c'est chaud que j'étais ici ! C'est toi je t'ai explosé et toi je t'ai là ! Ah les gars je t'ai là ! Ah les gars je t'ai là ! Voilà ! C'est bon y'a toi là ! Ouais ils sont tous morts ! Ouais ils sont tous morts ! Ouais ils sont tous morts ! Ok ! Ah c'est bon ! Allez ! Parti ! J'ai trouvé le point d'accès ! On se bouge ! Oui ! Découte bien les plans ! Déposez la charge dans l'ascenseur, l'amorcez et laissez la gravité faire le reste ! L'explosion se coud des fondations atomiques ! La tour s'effondre ! Panique générale ! Hurlement ! Fin ! Bencho pour tirer ! Je me connecte ! Les verbes et vertes ! Les oiseaux volent ! Les chats ronronnent ! Les rats ronjonnent ! On a pas le temps de t'amuser Murphy ! Arrête ! L'alerte d'évacuation ! Diffuse-la sur toutes les fréquences ! Et après on se bouge ! La vache ! Qui c'est qui a écrit ce manifeste ? Tu veux vraiment que je réponde à cette question ? Ben putain Johnny, t'es plus en phase avec la réalité ! C'est une consolante comme moi qui dis ! Allez ! C'est une blanche prône ! Je me l'ai habitué ! Toi tu brûles ! J'adore ce truc ! C'était quoi le monde de la bombe dans Bushido 2 ? Dépêche toi ! Il faut qu'on dégage ! Le démolitron ! La bombe est prête ! Attends, 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 je sais rien où il y avait un logo radioactif dessus ! Tire sur les câbles ! Oh ! On a chauffé les retards ! On débarquait pas longtemps ! C'est pas fini ! Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau ! J'en étais sûre, putain ! C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein ! C'est toujours pour ta groupie, c'est ça ? Ah, non, tu comprendrais pas, Rogue ! Fais chier ! T'as quatre minutes ! Après ça, on se tire et tu t'émerdes ! Les explosent tous ! J'adore ce jeu ! J'adore ce jeu, salut ! Attends, t'as 11 si tu es dessus ! D'accord, toi ! Voilà ! Je suis là ! J'attends ! Là, t'es là, tu m'attends ! Bah là, t'es plus là ! Ouh, sympa le serveur ! Sympa, le bruise glace ! C'est de l'import ? Si seulement quelqu'un savait comment changer le protocole du sous-réseau ! Très drôle ! Tu vas m'aider ou pas ? Besoin de mes services ? Ah, mais il suffisait de demander ! Merci, Murphy ! Et maintenant, pour la forme ! Putain de ta cyber-mère ! On passe à la télé ! Mathe un peu ! Nous nous tournons à présent vers la tour Arasaka en cours d'évacuation suite à de terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, renverser un symbole du colonialisme corporatiste. Embole Ebounike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer et éradiquer la menace terroriste. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial sur place. Espérons qu'il parvienne à faire la lumière sur ces événements à mesure qu'il se déroule. Tout est paré. Bon, allez, Kassos ! Ok, c'est parti. Il grimpe ! Dépêche-toi d'atteindre le toit ! Faut aussi vite que je peux ! Aïe ! Oh oh ! C'est parti ! C'est parti ! La porte est verrouillée, mais tiendra pas longtemps ! Fonce, Joey, à toute vitesse ! Joey ! Fonce ! J'ai dit, Johnny Boy ! J'ai dit, Johnny Boy ! J'ai dit que je t'ai tiré un jour ! m on s'en fait mal j'ai mis qu'il fait à l'autre qu'ils ont rejeté explosé les tripes C'est sympa que c'est de l'artifice avec du plomb dans l'estomac. Ouais c'est quoi ces gifles ? Tes associés, qui sont-ils ? Comment as-tu acquis des matières visibles ? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic ? Un peu ? Hein ? Allez ! A quelle organisation terroriste appartiens-tu ? Comment as-tu acquis des matières visibles ? Mais t'as de me giflé ? Hé papy, je te connais. On va te voir. Je te rends compte aussi. Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Oh, dommage. M'en fous. Mais, il y a des choses pires que la mort. Et quoi ça ? Ça faisait pas partie du plan. Pourquoi... Comme ça ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que... Quelqu'un doit mettre un terme à votre folie ! Que ne soit pas facile ? Que ne soit pas grave ? Générique Je n'ai pas mauveur. Je n'ai pas piqué comme ça. Incroyable. Pâques de mort. Il est mort et des jeunes. Il est mort. Il est mort et des mots. Si vous ne décidez, Oh oh Attends c'est moi ça ? Et lui c'est de Johnny C'est quoi ce bordel ? Et toi, t'es qui ? Je ne sais pas, je ne sais plus que je vais flinguer Musique C'est pas grave, c'est pas grave ! Allez, juste encore un peu. Je ne sais pas si ça fait ça, ça prend une balle dans le crâne. Ouais. Oh, c'est une balle dans le crâne. Je me suis fait entarter la gueule. Je ne sais pas, c'est une balle dans le crâne. Je ne sais pas, c'est une balle dans le crâne. Ok, c'est parti. 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 Je vais avoir les mêmes bras pour Noël. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un, qui tu va. Ok, c'est parti. 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 Ok. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 On va me faire une mission ou deux hein. D'accord. Ça fait au moins une deux bon ça fait un bail je croyais que tu avais mis les voiles. J'ai eu des petits soucis, à routine quoi. Ouais, j'suis sûr que t'as besoin de matos, j'ai pas raison. Vas-y, montre-moi ce que t'as. Ok, je vois un genre de truc qu'il a. Y'a pas un viseur ? Ouh. Ok. Touche une cibre et sa précision de 10% pour le ventre. Ok. Bon. 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 Ah tu as des Ancir Bal et vous regardez W&S News. C'est un triste jour pour notre. Avec le décès du maire Lucia Shrine. Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement. On va faire des trucs. Ce qui est bien, c'est que tu as de l'interaction vraiment partout. C'est ce que je veux dire, c'est ce que tu os en veux. Oh my god, c'est ce que tu as de l'arrivée. J'veux sauter à l'arrivée. C'est parti. Par contre, ce modèle là, j'aime bien. En plus, je sais qu'il y a un succès qui dit, acheter tous les véhicules du jeu. Je t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal en pointe. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Pourquoi tu m'as aidé, au fait ? J'avais besoin de toi en vie, c'est toujours le cas. C'est pour la biopuce ? C'est pour ça que je suis là ? On m'a dit qu'elle était irréparable. Toute tentative d'extraction serait catastrophique. Tu en mourrais. Vic parle trop parfois. Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait. Tu lui dois beaucoup. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste ? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn ? Pourquoi elle t'intéresse ? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin. Très loin d'ici. Pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville ? J'ai tenté de la localiser. Son succès. Je la soupçonne d'avoir couvert ses traces. Tu as dit que Parker pourrait t'aider à retirer la relique. Est-ce qu'elle travaille pour une corporation ? J'en sais rien. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse. Elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents Corpo. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié ? Rien d'autre ? Faut vraiment que j'y aille. Attends. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City ? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à chez nous. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merck ? Pour l'instant, si tu sais que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Il me traque. Et si je dis non ? Alors je te dirai ce que je t'offre, en échange de ton aide. Alors quoi ? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier ? Qu'il a assassiné Saburo, son propre père ? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges ? On remercie. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Selman, tu veux dire ? Comment connais-tu ce nom ? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis Anders Hellman a fui Arrasaka. C'est un traître. Anakosama... Lanakosama, ôai de quite, ôai descois. Quartier Lacanso ? Alors, Anakosama je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey ! J'étais en train d'écouter ! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit ? T'as bien entendu ? Laisse tomber, Takemoura. Heureusement que ton copain est plus futé que toi. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je t'en rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville ? Quoi faire ? J'ai besoin d'aide. C'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, il faut bien juste d'en mentionner. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça, je dois encore me friter avec Arasaka, eh bien, je ne me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue ? Il s'est... Volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman ? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Ils les connaissaient bien tous les deux et pourraient être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu. Un club appelé l'After Life. J'ai vite été congédié par leur reine des fixards, Rogue. Elle t'a pris pour un costard ? Non. Elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je t'y souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien. Mais les voleurs n'en ont pas. Ben, va dire ça, Yorinobu Arasaki. Cette femme, Parker, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Ellumann, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. Ok, j'ai d'accord. Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crassé raviola réchauffé. C'est ma en Night City, toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé ? D'abord, t'essaies de me buter et maintenant, tu veux qu'on soit potes ? Genre, tout va bien ? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con ! Hé, c'était pas facile pour moi non plus, hein ? Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête, perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi ou trop vieux pour se souvenir de toi ? Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeure au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueux. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'afterlife. Y'a pas de... Bon, là, je crois que c'est peut-être vraiment la fin de la vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça m'empoirait à vous faire plus de contenu. C'était Craig. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure. Ciao.